Brighton, Angleterre Brighton, Angleterre Brighton, Angleterre Brighton, Angleterre Brighton, Angleterre Brighton, Angleterre Ce n'est pas grave, mesdames et messieurs, nous nous en occupons. Le jeu peut continuer. Vous avez raison. Police. Brigade spéciale. Notre homme arrive à quelle heure ? Minuit, exactement. Ça ne nous donne que deux petites minutes ? Allons pas de panique. Quand le contact sera là, nous procéderons au paiement comme nous l'avons décidé. Avec lui dans le coin ? Il n'y sera plus. Il faut que vous le sortiez par la porte du fond et trouver un endroit tranquille où vous le laisserez tomber. Je surveillerai ici tout seul. Bonne chance. Merci. Bon. Trois ans à un grand joueur. On ne va pas jouer plus d'une demi-heure. Tu as compris qu'on soit perdant ou gagnant, on s'en va, d'accord ? Oui, d'accord, Daniel. Si tu reconnais que moi, je joue toujours une demi-heure. Bonsoir. Par contre, tu fais ce que tu veux. Je te jure que moi, j'irai à l'hôtel prendre un repos mérité. C'est vrai, n'est-ce pas ? Tenez, changez ça. 200 livres. Oh, dis donc, sérieux de manche-fouette, on va gagner, mon vieux. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je suppose que vous avez vu que mon ami a très envie de jouer. Je dirais même que ça le démange, pas vrai ? On ne peut rien te cacher. Eh bien, demandez ce que vous désirez. Et bonne chance. Oh, c'est inutile. J'ai un système. Je parie toujours sur les impaires rouges. C'est par ici, monsieur. Faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Vos jeux, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Le 19. Le 19. Non, pardon, je veux dire le 7. Non, ou plutôt le 19. Ah bon. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Plus rien ne va. Regarde l'artiste. Le 19 rouge. C'est moi. Voici, monsieur. Ah, voilà un bon début. Ah, voilà un bon début. Ça va un bon début. Et là. Ich vide. C'est moi. Je despite. Sous-titrage ST' 501 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 Un gros gagnant ? Sous-titrage ST' 501 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 Oui, allez, viens. Monsieur Wilde ? Eh oui, entrez, entrez, je vous en prie. Vous venez pour faire la chambre, je suppose. Entrez, je vais me débarrasser de mon petit fardeau et puis je reviens. Surtout, ne partez pas. Ah, ça y est. Je suis désolé pour ce léger désordre, mais c'est une chambre de garçons. Et tout cet argent ? Ben, ça va, ça vient, vous savez. Bon. Alors, qu'est-ce qui me vaut l'honneur ? Vous savez qui je suis, n'est-ce pas ? Dites-le moi. Je suis la section 9. La section 9 ? Oh, c'est joli, ravi de faire votre connaissance en section 9. Vous comprenez bien ce que je suis. Oh, mais je comprends, je vous assure. Section 9, tenez, asseyez-vous, mettez-vous à votre aise. Enlevez ça, si vous voulez, section. On n'a pas le temps de plaisanter. Ah, alors, si c'est seulement une question de temps. Oui, voici vos instructions. Les instructions. Vous voulez que je suive des instructions ? Oui, bien sûr. Oh, mais chez moi, l'improvisation est ma plus grande qualité. Et demain, je viendrai vous faire un exposé sur ce qui vous attend. Ah, section 9, j'adore aller à l'aventure. Enfin, si vous y tenez. Sinon, comment sauriez-vous ce qu'il y a à faire ? Eh, je crois bien que nous ne parlons pas de la même chose. Asseyez-vous, section 9. Le temps n'est pas aux relations mondaines. Lisez ces instructions et détruisez-les ensuite. Vous voulez pas me les lire ? C'est la vieille école, mais c'est très efficace. Ah, mais moi, je suis de la vieille école et je suis très efficace. Non, pas ça. Nous n'avons pas le temps de nous adonner à ces frivolités bourgeoises. Surtout, n'oubliez pas... On n'a pas le temps ? Non. Ah, c'est dommage. D'ailleurs, cela n'est pas permis entre une personne de votre rang et la section 9. Oh, les règlements sont à revoir. Bon, je pars maintenant. Ah, je vais vous reconduire à l'ascenseur. L'ascenseur. Attendez. Allez près de l'entrée, suivez la fille. Le gars est plutôt perdu pour le moment, mais il ne devrait pas tarder à comprendre. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'élimine. Il n'y a pas d'autre solution. L'explosive est en place ? Oui. Bien, donne-moi le détonateur. Section 9, écoutez-moi, voyons. Non, je suis la section 10. Ce lord. Hé, Brett. Réveille-toi. Tu m'entends ? Réveille-toi. Viens, ta majesté. Je ne peux pas t'abandonner. Ton prestige est fichu si je te quitte. Allez, debout. Allez, viens donc dans ma chambre. Tu seras au calme. Non, non. Y'a trop le monde. Faites du bruit. Non, mais tu plaisantes, Brett. On entendrait une mouche voler. Non, crois-moi. Allez, oh. Brett. Tu sais quel est le problème, Daniel ? Tu es hors de condition physique. Il te manque une bonne nuit de sommeil. J'aurais bien voulu passer une bonne nuit si on ne m'avait pas chassé à coups de bombe. Non, t'en voulais pas personnellement. Ah non ? Oh, mais ça me rassure, ça. Ils en ont après l'argent. Comment l'argent ? On a fait sauter tout mon appartement pour voler de l'argent. C'est ridicule. Oui, en effet. Je sais. Si tu me parlais d'elle. De Section 9. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Je veux te dire, en tout cas, ce qu'elle n'a pas voulu. C'est une histoire de fou, Brett. Je n'y comprends rien, je t'assure. Mais non, il nous suffit d'attendre leur prochaine tentative pour te tuer et nous leur demanderons... Oui, ben moi, je ne veux pas attendre tranquillement cette prochaine tentative, tu vois. Ça t'ennuie pas à ton attest... Oh, mon cher Daniel, j'ai tout lieu de croire que tu n'as pas à attendre. Quoi ? Ne tourne pas la tête. J'ai dit ne tourne pas la tête. J'ai remarqué deux hommes qui nous suivent depuis que nous avons quitté l'hôtel. Elle a l'air détachée. À ton avis, ça va comme ça ? Non, je ne t'ai pas dit attachée. Regarde vers le large. Quelle vue magnifique. Oh oui, magnifique. À la réflexion, je crois qu'on pourrait peut-être échanger quelques mots avec ces jeunes gens. Je vais même en échanger un paquet. Pas ici. Viens avec moi. Tu peux sourire. Tu peux sourire. Joli coup, Daniel. Hein ? L'arrêté. Ce sexe compté, Aspecteur. Daniel, Daniel, la police. Eh, où ça, où ça ? Ici, ici, ici. Comment ici ? Oh, excusez-moi. Attendez que je vous recoiffe. J'adore les policiers. Je vous fais une petite bosse, mais ça ne se verra pas. Parce que j'ai glissé. Elle en veut peut-être être sous mon bras. Oui, on peut le connaître. Ça, on va vous surveiller en attendant votre départ. Notre départ. Oui, notre départ pour où ? Votre départ pour votre rendez-vous. Ah oui, c'est ça. D'accord. On peut y aller ? Ah, oui, justement, on s'impatient. Allons-y, on est prêts. Après vous. Oui, par là. Par là, d'accord. Tu viens, ta majesté. J'ai cru que nous allions prendre le bateau. Non, c'est là. À l'intérieur. Merci, jeune homme. Excusez-nous, on vous laisse. Dustin Hoffman. Beth Davis. Attends. C'est vrai. Je vais être franc avec toi. Tu es avantagé par le miroir. Oui, je connais. Enchanté, messieurs. Heureux de vous voir. Dean, Maxwell Dean. Wild Sinclair. Tenez, voici quelques pièces. Amusez-vous. Est-ce que c'est vous qui nous avez fait amener ? Je ne vous ai pas fait amener, voyons. Je vous ai invité. Essayez le crâne du hockeyeur. Croyez-moi, jeune homme. C'est très élusant. Vous êtes dans quelle branche ? Elle est multiple. Je veux vous parler de votre petit triomphe au jeu hier soir, monsieur Wild. Excusez-moi, l'argent que je peux gagner à une table de jeu n'est pas imposable dans ce pays. Heureux homme. Mais on se demande si vous vivrez assez longtemps pour le dépenser. Excusez-moi si vous en savez à ce point pourquoi ne pas arrêter les coupables. Nous n'avons aucune preuve. Nous allions en avoir, mais nous avons eu des ennuis la nuit dernière. L'un de vous a gaffé ? Non. C'est vous, monsieur Wild. Moi ? La somme que vous avez gagnée cette nuit devait être versée à un agent étranger, un homme qui devait jouer le rôle de trésorier. Il avait pour mission de payer en liquide les membres de leur réseau travaillant dans ce pays. Ah bon, vous voulez dire qu'hier soir, quelqu'un m'a pris pour le trésorier ? C'est bien ça, mon cher monsieur ? Je crois que vous avez suivi, oui. Et puis, quand ils ont enfin compris leur erreur, il était trop tard. C'est dommage. Oui, c'est bien dommage. Veuillez m'excuser, monsieur, si je saute aux conclusions. Et corrigez-moi si je me trompe. Ce n'est qu'une hypothèse. Votre intention était ou est de faire suivre le trésorier, comme vous dites, et d'atteindre par lui tout le réseau. C'est un peu ça, oui. Malheureusement, l'homme que nous avions placé dans le cercle était retrouvé mort ce matin. Un soi-disant malencontreux accident. Alors, il ne nous reste plus qu'une seule possibilité. Oh. Il ne faut surtout pas y compter, monsieur Dean. Je refuse. Je crois que vous ne comprenez pas l'importance de votre rôle dans cette histoire. Nous aussi. Ces hommes travaillent en cellules. L'homme qui travaille au cercle n'a pas la moindre idée de l'identité des autres agents. Ainsi, la nuit dernière, une personne étrangère au cercle vous a identifié comme étant le trésorier parce que vous avez gagné une somme précise. Et puis, cette personne va bientôt vous contacter. Elle a pris contact. Déjà. Elle est très jolie. Eh, tu es pour qui dans cette affaire ? Mon pays. Oh, ne l'écoutez pas, il dit vague. Excusez-moi, mais il ne faut pas compter sur moi. Je vais finir par me faire tuer si ça continue. Oui, c'est vraisemblable. En effet, le vrai trésorier doit absolument vous éliminer. Eh bien, pourquoi restez-vous là à jouer à ce jeu ? Voyons, vous êtes inspecteur ou je ne sais quoi dans la police. Alors, arrêtez ces hommes. Vous devez faire quelque chose. Ceux qui me navrent, c'est que nous ne ferons leur connaissance que s'ils viennent vous tuer. Non, tu entends ça ? Eh bien, excusez-moi, mais je m'en vais. Je vais même quitter le pays au plaisir. Nous avons besoin de votre aide. Et je vous offre notre protection. Non. Je vous préviens que vous travaillez pour nous, non ? La cible, c'est vous. Eh bien, vous avez devant vous la plus rapide cible du monde. Alors, je vous salue. Au revoir, Brett. Pas très patriote, hein ? C'est compréhensible. Il vient d'une ancienne colonie. Ah, mais tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Oh, je te crois. Tu vas rester ? Daniel, tu connais mon insatiable curiosité. Bon, moi, comme tu veux. Quand tu auras découvert ce qui se trame, tu viens me le raconter. Sois prudent et surtout, n'oublie pas qu'on conduit à gauche en... Ne bouge pas. Reste immobile, Daniel. Surtout, ne mets pas le contact. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as fait faire une quelconque réparation sur cette voiture depuis ton arrivée ? Non, non, aucune. Pourquoi ? Essaye d'ouvrir ton capot devant, très doucement. Je vais jeter un coup d'œil au moteur. Mais pas devant le moteur. Il est derrière. À l'arrière ? Alors, tu vas l'ouvrir, ce capot ? Mais je ne peux pas, il s'ouvre de l'extérieur. Ah, c'est une voiture étrangère. Qu'est-ce qu'il y a ? Daniel, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi ? Il faut que tu me promettes de te montrer brave et de réagir en homme. Oh, mon pneu arrière est crevé. Tu... Tu es assis sur une énorme bombe. Reste assis. J'ignore à quoi elle est reliée. Un choc suffit peut-être à tout faire sauter. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Il y a tout un appareillage électronique autour. Ça m'a l'air compliqué. Alors, va chercher un expert. On n'a peut-être pas le temps. En entrant, tu as peut-être provoqué le déclenchement du processus d'explosion. C'est peut-être une question de secondes seulement. Alors, il faut que je trouve le détonnataire. Tu t'y connais, un explosif ? Oh, j'ai... J'ai suivi un cours un jour au service militaire. Et alors ? J'ai fait sauter le dortoir. Oh. Pourquoi tu files pas d'ici, Brett ? Allez, sors d'ici, on se reverra là-haut. Tu vas obéir, oui ? Daniel, j'ai trouvé. Mais le tout est de savoir si je le tourne à droite ou à gauche, à ton avis. Dis-moi quel est le tien ? Oh. À droite, je pense. Alors à gauche, si tu veux bien. D'accord. Après tout, c'est ta voiture. Ça, c'est fatigué. En fait, tu peux sortir maintenant. Très bien. Alors, une bombe, je veux bien. Mais deux bombes, ça commence à bien faire. Alors, je vais rester. Tu veux aider, monsieur Dean ? Je vais régler mes affaires moi-même. Tiens. Je m'aurais dû le laisser mettre au contact de sa voiture. On n'en serait pas là si vos deux gros balours avaient suivi la fille qui l'a reçue. Elle est maligne. Elle a probablement une grande expérience. Et aussi quelques complices. Bon, d'accord, d'accord. Eh bien, il faut changer nos plans pour l'instant. Laissons Wilde en vie un peu plus longtemps. C'est aussi bien. Il a eu une chance invraisemblable. Il faut découvrir le contact avant d'en finir. Comment ferez-vous ? Il y a un moyen. Ayez confiance en moi. Après, ce monsieur Wilde aura un accident. Je m'en occuperai personnellement cette fois-ci. C'est compris ? Eh bien, je t'assure que ça n'a vraiment aucun sens pour moi. Elle m'a donné une liste de noms de villes, mon vieux, puis c'est tout. C'est peut-être un code. Oh non, ça m'étonnera. Et ce sont mes instructions que je dois lire et détruire. Eh bien, tu es peut-être censé te rendre dans chacune de ces villes. Ah bon, alors il me faudra une semaine et demie. Et puis j'ignore tout de ce que... Mais, t'es déguisé en quoi, là ? Tu me crois si je te dis que je suis un chirurgien ? Non, t'as l'air d'un laveur de carreaux. Ha ha ! Ah, c'est bien ça, ton déguisement. Un laveur de carreaux ? Eh bien, je vais être franc, tu ne m'as pas trompé. Je peux même te dire que les gens qui ne te connaissent pas pourront te reconnaître. J'attendais sur ce point, Daniel. Jamais personne ne regarde un laveur de carreaux. Il faut que j'entre dans ce cercle d'une façon ou d'une autre parce que tout est parti de là. Bon, entendu, je t'accompagne. Tu ne peux pas. Bah, pourquoi ça ? Mais parce que si la fille veut reprendre contact avec toi, c'est le seul endroit où elle peut te retrouver. Non mais attends, 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 attends. Attends, Brad, j'ai recopié la liste des noms de villes. Tu peux peut-être essayer d'y réfléchir. On ne sait jamais, tu peux lui trouver un sens. Sherlock, pourquoi ne pas prendre la première lettre de chaque nom ? Tu pourras peut-être écrire un mot qui t'expliquera tout. Oh, laisse-moi t'ouvrir. Merci, Daniel. Et bonne journée. Mère, je t'ouvre, j'ai mis qu'un scèche cloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous inquiétez pas, Hitter a l'habitude. Il sait comment s'y prendre. Nous le saurons bientôt. Il devrait déjà être arrivé à l'hôtel maintenant. Où vas-tu ? J'ai envie d'aller faire un tour à l'hôtel pour voir si tout va bien. D'accord. Vous restez ici ? Oui, je pense. Je vous téléphonerai s'il y a du nouveau. Non, non. Non, 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 non. Je ne peux pas élever la voix. Oh, non, ce n'est pas une laryngite. Il faut que... Ce téléphone. Tout le monde téléphone sans essuyer son téléphone. Allo ? Ah, oui, 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 c'est pour vous. Riker ! On cherche sans l'échelle. Bien, le voilà. Avec un nom pareil, il doit être par là, ou peut-être par là, pas du tout. Ah non, c'était la ligne du dessus. Alors, voyons par ici. Tiens, le temps se garde sur les côtes. Bon, c'est pas la peine de venir avec ça. Je vous aurais donné un pourboire de toute manière. Relevez-vous, monsieur Wilde. Asseyez-vous maintenant. Laissez vos mains bien en vue. Bon, nous n'avons plus qu'à patienter jusqu'à l'arrivée de votre contact. Et puis, quand elle sera là ? Eh bien, il faudra que votre participation à cette petite comédie se termine de façon tragique. Je vais ranger ça dans ma poche, vous permettez ? Alors, monsieur, cessez donc de vous tourmenter. Vous allez attraper des ulcères. À ce sujet, j'ai un arrière-grand-oncle, le 19e ou le 18e. Non, c'est bien le 19e. Vous me feriez un grand plaisir en arrêtant de parler une seconde. Vous avez la même réaction qu'un de mes amis, Danny Wilde. Enfin, je vous disais que mon oncle ne dise... Vous avez les mêmes manières que Danny. Les billets. Ah, j'ai tout, là. Tenez. Merci. Voilà. Vous verrez, la somme est intacte. Je n'y ai pas touché. Sauf pour quelques pourboires, bien entendu. Merci. C'est vous qui étiez censé venir les prendre au cercle. Oui, mais je suis arrivé en retard. Mais alors, tout s'arrange, mon cher. Vous avez récupéré l'argent. Pourquoi ne pas se dire au revoir et... Ah, j'en serais ravi. Mais je ne saurais pas où aller. Ah, je vois. C'est l'avantage du système des cellules. Même si j'étais capturé et torturé, je ne pourrais livrer aucun membre. Je dépends entièrement de mon contact. Et que se passera-t-il si mon contact a changé d'avis? Ah, n'a pas changé d'avis. Bien, que ce soit clair entre nous. Ouvrez la porte. Et ensuite, vous restez de ce côté. Bonjour. Allez, dépêchez-vous. On a très peu de temps. D'accord. Je change de chemise. Je vous suis, cher ami. Ça vous apprendra à écouter aux portes. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais le tuer. Mais non, vous ne le tuerez pas. Pourquoi voulez-vous le tuer? C'est un ennemi. Il vaut mieux le tuer. Mais où est-ce qu'on vous a appris tout ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attends, une minute. Tenez, regardez ça. Je vais prendre quelque chose qui... Mais c'est une vraie manie, hein? On ne vous a jamais appris à jouer à la poupée quand vous étiez petit? Non, mais dites donc. Quand on a pratiqué son autopsie, ça n'était pas du tout un ulcère. Je vous le donne en mille. C'était de la voiture. Amène-la derrière, tu veux? Bien. Dans les films, je crois qu'on dit c'est l'heure. On ne peut rien vous cacher. Si j'en ai le temps, je veux bien vous faire une courte, mais passionnante, plaidoirie sur les malheurs de l'humanité et les miens. Non, évitez les discours. Bon, eh bien, dans ce cas... Bon, eh bien, dans ce cas-là. C'est particulièrement odieux de frapper quelqu'un qui a les mains liées. Et ça, qu'est-ce que c'est? Vous ne les avez peut-être pas remarqués. Tenez, vous voulez bien, hein? Mais au fait, comment avez-vous su que j'étais ici? Ça m'a prévenu depuis des heures. Je ne pouvais pas bouger avant le départ de Wilde avec le contact. Ah, ainsi, il l'a suivi. Oui, mais nous surveillons la voiture. Nous sommes des professionnels. La fille est loin de se douter que sa voiture est actuellement sous filature. Oh, la police file notre voiture. Ils sont dans cette camionnette? Je les ai vite repérés. J'ai subi un entraînement. Ah, mais il vous a réussi. J'ai subi un entraînement. J'ai subi un entraînement. On les a semés? Ces agents qui sont au service de la monarchie ne peuvent pas rivaliser. Ça, c'est très juste. Quel ménable. Voulez-vous me dire, s'il vous plaît, où nous allons? Canard Boiteux à Grand Dauphin, nous descendons la rue du marché. Grand Dauphin, Canard Boiteux, restez en place jusqu'au prochain croisement. Jolie pomme, soyez prêts à remplacer Canard Boiteux. Vous comprenez la situation. Elle ne peut rien faire sans que nous la prenions. C'est étrange tout de même. Elle reste nettement à l'intérieur de la ville. Vous disiez qu'elle devait se rendre à un rendez-vous sacré quelque part. C'est évident. Jolie pomme à Grand Dauphin. La voiture suspecte ne s'est pas présentée. Grand Dauphin à tous les relais. L'un de vous l'a-t-il repéré? Non. App contact. Négatif. Quelle était leur dernière position? Tout s'explique. Ils ont semé vos gars par ici. Ils doivent aller à la gare. Allo, ici Grand Dauphin. Que tout le monde converge vers la gare centrale. Fouillez tous les trains en partance. Vite. Oui, je comprends maintenant. Ce ne sont pas des noms de villes, c'est une liste de noms de gare. Brighton, Warting, Farnham, Chichester, Avend et... Mais c'est la ligne d'Exeter. À quelle heure parle le prochain train pour Exeter? Pourquoi ne m'avez-vous pas montré ça? Vous n'avez pas oublié qu'on m'a fait prisonnier durant plusieurs heures. Votre... Vraiment astucieux. C'est parfait pour un rendez-vous. Le train d'Exeter est parti depuis deux minutes. Quoi? Donnez-moi le ministère. Appelez toutes nos patrouilles. Qu'on fouille toutes les voitures se dirigeant vers l'une des gardes dans la ligne. Oui, monsieur. Dépêchez-vous. Vous allez voir que nous savons être efficaces, cher ami. Bon, Télivine, on l'a perdu lui aussi, maintenant. Dites-moi, vous portez un autre nom que Section 9? Vous pouvez m'appeler Lynn, le diminutif de Natacha Lynn. Natacha Lynn, c'est moi qui suis le plus haut gradé. Oui, bien sûr. Alors, posez-moi ce livre. Je veux savoir où nous allons et ne faites plus ça avec votre nez. Je peux répondre maintenant. Nous n'allons nulle part. Quoi? Je vous explique. Nous n'allons nulle part parce que nous y sommes déjà. Ah bon? Où ça? Ici. Ah. Gentil, mais... Vous êtes un personnage surprenant, monsieur Wilde. Pour un agent, bien sûr. Vous trouvez? Eh bien, c'est... Pour tromper mon monde, oui, qui me prendrait pour un espion. C'est juste. Mais vous semblez avoir des attitudes si bourgeoises. Vous descendez dans des hôtels luxueux, vous buvez du champagne, vous vous habillez d'une façon voyante. Oui, c'est vrai. Et vous croyez que c'est drôle, que ça me plaît, toujours voyager en première classe, aller dans les meilleurs restaurants, se promener en superbe voiture. Je déteste ça. C'est une torture. Une torture. Je supporte tout ça pour notre cause, sinon. Je pense que ça doit être terrible. En fait, j'ai toujours fait preuve de bravoure. Je pense que c'est plus clair. Je pense que c'est plus clair, mais je sens que c'est un des mambours, mais je pense que c'est plus clair. Hein, sur la crere. Je pense que c'est passé de la crere. Je pense que c'est plus clair. Je pense qu'il y a deux des mambres. Je trouve que c'est plus clair. Je pense que c'est plus clair. Thouriez, par markers waves feuuchoises. Je pense que c'est plus clair. 한번 gorilla, orange tires, mon Regarde, c'est plus clair. En fait,ありがとうございます où nous avons un texte. En fait, dit, elle est plus clair, « quotidiencanifiant » C'est le moment d'y aller. Oui, où ça? Là? Ah bon. Pas d'abord. Attendez. Vous voyez, ça passe. Oh, c'est un cercle très fermé. Ah, camarade. Camarade. Voici le camarade qui vient du nord. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Oh, mais je crois que l'honneur est partagé. Vous voyez ce que je veux dire. Les autres vont se présenter toutes les 30 secondes. Il faudra bien les contrôler. Comptez sur moi. C'est bien, ça. C'est tout en muscles, ça. Excusez-moi, madame. Vous n'allez tout de même pas nourrir ces poulets avec ces billets? On m'a donné une liste des sommes dues à nos membres. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais la leur payer dès leur arrivée. Mais comme il vous plaira, voyons, Lynn. Disposez de moi. Ensuite, vous commencerez votre exposé. Oui. Ah oui, avec plaisir. Je vous avoue l'attendre avec impatience. Oh, ben, moi, je vous avoue être aussi impatient que vous. Sous-titrage ST' 501 Voici un camarade qui nous vient de l'Ouest. Camarade? Camarade! Copain! Enfin, bon bout de temps qu'on attend une visite de l'un de vous. Oh, ben, j'essaye pourtant de voyager le plus possible, de voir beaucoup de monde. Je suis ravi de vous connaître. Moi aussi. Il m'a l'air étrange. Il a une drôle d'allure. Je crois que notre camarade t'étonne par la couverture qu'il a préféré prendre. Ah, je vois. Je suis désolé, mais je suis déçu par cette couverture. Non, si vous voulez vraiment tout savoir, je me suis déçu, moi aussi. Je me suis déçu. J'espère pour vous qu'elle vaut le coup. J'espère qu'elle vaut le coup, moi aussi, mon vieux. Vous ne pouvez pas savoir comme je l'espère. Enchanté, cher ami. Et moi, donc? Voici notre camarade de la capitale. Ah, 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 bienvenue à bord. Effroyable, ce train. Oui, vous trouvez. Les boîtes sont à peine fâches. Ne m'en parlez pas. Et puis, quant au service. Oh, le service. Dites, il est peut-être temps de faire une nouvelle grève des chemins de fer. Avez-vous croyez? Eh bien, pas aujourd'hui. Comment? Oui, pas aujourd'hui. Sinon, on serait obligé de revenir à pied. et avouer que ce serait bête. Oh, je vois. Voilà. Voyons. Trois, deux, un. Quelle ponctualité. Intéressant. Cette année, est-ce que nous aurons des objectifs différents ou garderons-nous les mêmes? Camarades, cette année, et vos objectifs seront à peu près les mêmes. Reprenons d'une main ce que l'on tente de l'autre. Qu'avez-vous dit, camarades? J'ai dit qu'il faut reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre. C'est simple. Que voulez-vous dire? Que pense-t-on de notre action chez vous? Oh, votre action est remarquable. C'est pas mal pour une petite équipe. C'est formidable pour une petite équipe. Des dizaines de milliers de types en grève pendant neuf semaines. Ça fait des millions d'heures de travail perdu. Mais oui, mais oui. Mais vous êtes sûr qu'ils sont perdus, j'espère. Et encore, vous ne parlez que de l'espoir. De l'expoir? Oui, de l'expoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par export? Ben voyons les exportations comparées aux importations, vous comprenez? C'est la logistique de toutes les économies, ça. Vous voyez qu'il a compris, lui, quand il... Vous avez bien fait d'emparer. Je vous remercie. Ah, un autre camarade. Excusez-moi, camarade. Camarade? Si, oh là! Non, ne vous cognez pas la tête, vous casseriez le wagon. Voilà, c'est le dernier. Maintenant, vous pouvez commencer votre exposé. Bien, pourquoi ne pas faire une introduction avant de commencer mon exposé? Parce que je pense que vous attendez une petite introduction. Alors, je laisse enfin la parole aux camarades de Wilde. Bravo! Merci. Non, c'est trop. Non, camarade. 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 Votre main, c'est une minute bien émouvante pour moi, mes chers petits camarades. J'éprouve un grand honneur à être présent ce soir. Jusqu'à cette seconde, vous n'étiez que des numéros. Des numéros dans un dossier. 6, 1, 3, 9, 7, etc. Maintenant, vous êtes des êtres de chair et d'os. Mes frères, ma sœur. Camarade! Camarade! Camarade, il est temps de commencer votre exposé maintenant. Nous n'avons guère de temps. Vous parlez de quel exposé? Ah, l'exposé! Ah oui, elle m'a articulé. Je serai bref. Ah, monsieur, vous êtes à la fin du train. Je suis désolé. Oh, vous voyez ça? C'est la fin de mon bras. Pouf! Merci. Vous m'avez épargné du travail. Relevez-vous doucement. Maintenant, vous allez ouvrir. Il faut être dur. Il faut améliorer les résultats. Si vous déclenchez des grèves, faites-les durer. Si vous protestez, protestez plus haut. Si vous... N'avancez plus! Il y a un seul trésorier, pauvre de Mary, c'est moi. Qui est-ce, s'il vous plaît? C'est vous ou lui? Mais voyons, vous ne l'avez pas croire, ce monsieur. Mais si elle le croit, mon vieux. Allez, viens, je t'attends. Tu veux que je t'aide, Daniel? Non, non, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce que tu fais? Approche-le. Fou de coup. Non, Daniel, inutile de me remercier pour avoir réussi à prendre le train juste à l'heure. Tu sais que je te trouve moins rapide qu'avant? Non, reste pas planté comme ça. Fais-moi entrer. Non, je la referme, c'est trop dangereux. Non, les naines du calme. Vous allez vous faire du mal. Vous finirez par casser quelque chose. Mais c'est lui qui a tout fait. Il m'a obligé. Allez poser cette hache. Ça vous avancera, quoi? Je vous aide. Alors, Alain, ça ne va pas mieux? Quelle créature extraordinaire. Allons, mon petit, calmez-vous. Je vous en prie. Je tiens à dire, au nom du gouvernement de sa majesté, que nous vous remercions pour votre participation dans cette affaire. Naturellement, nous aimerions vous prouver notre gratitude d'une manière concrète, messieurs. Toutefois, comme tout ceci s'est passé d'une façon tout à fait officieuse, ce ne sera pas possible. Alors, j'insiste pour vous demander d'accepter une chaleureuse poignée de bain, jeune homme. Mais c'est moi qui vous remercie. Mes amitiés à votre majesté, n'est-ce pas? Une minute, monsieur Dine. Vous accusez, mon ami, de ne pas être très patriote. Mais je pense que vous lui manquez de courtoisie. Que faites-vous, donc, des 50 000 livres? Oh, ça ne fait rire. Notre gouvernement, toi qui désagère, tu as droit à cette affaire. Il te faut l'enregistrer. Je refuse de te voir voler dans mon pays. Il n'y a pas de raison. Il faut trop d'importance à ce genre de choses. Tu veux en jouer un peu plus cool, hein? Tu ne devras en aucun cas prendre ça si à cœur, tu sais. Laisse-donc la vie. Laisse-la te guider, mon vie, si tu fais une fortune, empoche-la. Si tu perds, tu... Si tu veux essayer celui-ci, Daniel, je dois reconnaître que j'ai une sensation étrange, tu sais. Eh bien, j'ai l'impression que tu as encore gagné. Tu entres dans une de tes quinzaines de chances invraisemblables comme tu en connais de temps en temps. Daniel, même si tu perds là. Non, plus ici, ne gaspille plus ta chance ici. Viens vide au cercle. Au revoir, à plus jamais. Tu pourras jouer ce que tu veux. Je ne te ferai pas une réflexion. Même pas de mauvais goût. Je ne te ferai pas une réflexion. Je ne te ferai pas une réflexion. Je ne te ferai pas une réflexion. Je ne te ferai pas un grand style. clicked en procheotte. Leren petit plat va craint, Il vaut la major relations. Sous-titrage ST' 501